Bonjour, je vous remercie d'être là. Je suis très surprise qu'on soit aussi nombreux, parce que je me disais, première conférence, 11 heures, ben non, il y a du monde. Donc vous êtes venu pour que je vous parle de quel intérêt il y aurait aujourd'hui à s'initier aux pratiques néo-chamaniques. Je dis bien néo-chamaniques, alors pour ceux qui sont venus pour le chamanisme, je vous expliquerai tout à l'heure que veut dire néo-chamanisme. Donc quel intérêt à notre époque de s'initier aux pratiques néo-chamaniques ? Alors pour aborder cette conférence, je vais commencer par parler pas du chamanisme, mais de notre époque. Parce que notre époque, comment dire, appelle le néo-chamanisme. Pourquoi ? Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif de notre situation aujourd'hui. Notre situation aujourd'hui, on va commencer par l'air. Le problème du climat. Le problème du climat, c'est simple, on a la couche d'ozone avec un trou qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus rapide à s'ouvrir que ce qui était prévu. On se rend compte qu'en Antarctique, à l'heure actuelle, vous avez quand même les glaçons qui fondent beaucoup plus vite que prévu. Alors pour certains, c'est une grande chance, car il va y avoir des passages et des affaires à faire en plus. Mais si on prend au niveau du climat aussi, on sait qu'il y a certaines villes, par exemple comme Pékin, où on ne peut plus marcher, aller à son travail sans un masque. On ne voit même plus la statue de Mao, ce qui pose un vrai problème. Mais on le retrouve au Mexique et vous avez sûrement vécu cela à Paris. Donc le climat, si vous en êtes d'accord, à moins que quelqu'un pense que c'est, je dis une bêtise, le climat, c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, il y a des scientifiques, des politiques comme Gore et bien d'autres qui viennent et qui essaient de réveiller les gens. Il y a des congrès qui se font en disant « Attention, le climat, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose parce qu'on va dans le mur, pas dans 100 ans, on va dans le mur maintenant. » Mais ce sont des spécialistes qui y sont. Une fois qu'on a passé l'air, on peut regarder le sol. Alors, vous pouvez aussi penser que le sol, aujourd'hui, a des problèmes. Peut-être que vous ne le croyez pas tous, mais vous savez quand même qu'il y a des endroits où on ne peut plus aller. Tchernobyl, par exemple, les plantes peuvent y aller. Pas nous. Fukushima, on ne peut plus y aller. Mais il y a des rivières où ce n'est plus la peine d'aller. Il y a des mers, aujourd'hui, où on a... Enfin, il y a la mer et puis on a un nouveau continent, un continent de poubelles. Et quand on regarde les sols, les sols sont de plus en plus salés et il y a des endroits où les gens ne peuvent plus survivre parce que la terre est morte. Donc, si on prend les sols, on peut regarder aussi nos forêts. Il y a 50 ans, eh bien, il y a 50 ans, on ne comptait pas les forêts primaires. Aujourd'hui, avec les deux mers, on en a largement fait le tour. Et à la vitesse où l'Indonésie est en train, pour notre cher Nutella, de couper ces forêts et tuer tous les animaux qu'il y a dedans, eh bien, il y en aura beaucoup moins d'ici quelques temps. Donc, au niveau des sols, on a une pollution, on a une perte de la biodiversité. Et de plus en plus, l'homme qui avait la particularité de toutes les espèces à pouvoir s'implanter dans l'ensemble de la planète, eh bien, l'homme lui-même qui avait ce don est en train de le restreindre puisqu'il y a plein d'endroits où il ne peut plus aller ou survivre. Ça, c'est les sols. Maintenant, là, à cet endroit-là, vous avez à nouveau plein de personnes. Vous avez des poètes qui écrivent dessus, vous avez des gens de science-fiction qui écrivent dessus, mais vous avez des scientifiques qui parlent des forêts, qui hurlent, vous avez des comités, des associations. Il y a plein de personnes de tout âge, de toute qualité, qui aujourd'hui font des conférences comme moi pour dire, attention, attention, là, on pollue. C'est peut-être intéressant de faire attention à quel monde on nourrit quand on achète ou quand on se déplace. Et puis après, il y a le vivant. Le vivant, c'est tout simplement les espèces animales. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y en a 30% quand même qui sont définitivement disparus. On le sait. Et on sait qu'à la vitesse où ça va, dans à peine 20 ou 30 ans, il n'y a plus un poisson dans l'eau. On le sait. On sait que 90% des gros poissons ont disparu. Et qu'à la vitesse où on continue à détruire, c'est quand même effrayant. On prend un exemple. Vous avez Beauvais qui aujourd'hui veut détruire les loups, parce que les bergers veulent pouvoir travailler tranquillement avec un téléphone. En Italie, les loups n'ont aucun problème, mais en France, on les extermine. On va à Nostralie. À Nostralie, il y a eu un requin qui a abîmé un enfant, mais on va tuer tous les requins. Si on veut des vacances correctes, il faut tuer tous les moustiques. C'est-à-dire que notre façon de penser, c'est qu'on détruit toujours ce qui pourrait nous embêter. Et donc, actuellement, dans le monde vivant, on a un vrai problème de disparition des espèces. Première chose. Mais on a aussi un problème, c'est que l'élevage intensif que l'on fait, notamment de la viande, est en train de créer un déséquilibre au niveau des sols et au niveau de la misère. Mais surtout, ces animaux sont élevés d'une façon inimaginable. C'est un holocauste dans lequel on se trouve. C'est des camps de concentration dans lesquels on les fait vivre. Mais vous les mangez. Et vous mangez aussi cette violence. Donc, le vivant aujourd'hui, et dans le chamanisme, tout est vivant et tout ce qu'on mange existe et joue en nous. Donc, au niveau du vivant, tous les matins, on se lève et il y a des espèces qui disparaissent. Tous les matins, on se lève et ce qu'on fait pour pouvoir se nourrir est en train de détruire l'équilibre. Et puis, il y a après l'économie. Après le vivant, il y a l'homme. Alors, au niveau, aujourd'hui, de la population, on est en expansion. Et on dit qu'au niveau de la mortalité, elle augmente tous les ans. Et ça, c'est faux. Ça, c'est un très gros mensonge. Parce qu'elle augmente pour les générations entre 30 et 50 ans. Pour ceux qui font partie du club, très bien. Dans les années 30 et 50. Pour ceux qui font partie du club, ils sont heureux. Pour les autres, c'est un petit problème. Et pour ceux qui sont très jeunes, ça devient un très grand problème. Parce que, que ce soit l'OMS, les autres, on s'attend à une pandémie énorme. C'est-à-dire que beaucoup de gens ici vont voir leurs enfants et leurs petits-enfants mourir. Le cancer a augmenté d'une façon inimaginable. Et au niveau des enfants, c'est incroyable. La fertilité des hommes a baissé de 50% en 10 ans. Ça, ce sont des chiffres. Et actuellement, les problèmes de cancer entre la pollution et ce qu'on mange, puisque ce qu'on mange nous empoisonne, on s'attend à cet écadombe énorme. Ça, c'est le vivant. Et dans ce vivant, il y a la crise économique. Donc, vous allez avoir la maladie et vous avez la crise économique. Alors, la crise économique, c'est un seul monde, une seule variété de sociétés qui doit envahir le monde et qui fait que 30% de la population est en train d'exterminer le reste pour pouvoir jouer derrière un écran et être dans le monde de la magie, dans le monde virtuel. C'est nous, cette population. Sauf que la Terre, on la partage tous. Mais cette crise économique fait de plus en plus de pauvres et de plus en plus de petits groupes très, 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 très riches. Mais elle est surtout animée par des algorithmes au niveau de l'ordinateur qui vont très, très vite. Et elle est surtout animée par l'esprit commerçant. Alors, quand je dis tout ça, généralement, ce qu'on me dit, c'est « Tu es pessimiste. » On me dit aussi « Mais si on se met à regarder tout ça, on ne fait plus rien. » On a une fatigue compassionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, qui est extraordinaire. Et j'énumère toutes ces choses. Si vous arriviez à les entendre, vous ne resteriez pas une seconde dans cette salle, vous vous mettriez à hurler. Parce qu'on ne parle pas d'un siècle, on ne parle pas de deux siècles, on parle de maintenant. Alors, moi, ma question, parce que dans tous ces domaines, il y a plein de spécialistes. Il y a plein de gens qui se lèvent. Et ce qui m'étonne, c'est que vous avez des gens de 80 ans qui pensaient être tranquilles à écrire des bouquins, qui aujourd'hui bougent partout et disent « Stop ! Stop ! Stop ! » On va vers le chaos. Et moi, je suis psy, de base. Donc, si je suis psy, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour savoir et ne pas bouger ? Comment on fait pour aller dans le mur, les yeux fermés ? Comment on fait ? Ça, ça a été ma question. Il y a quelques années, je disais « C'est simple, parce que la mort est tabou, qu'on n'en parle pas, on ne voit pas qu'on va dans le mur, parce qu'elle n'existe pas, on croit qu'on est immortel. » Ça, c'était il y a quelques années. J'ai créé donc des chemins initiatiques, des groupes pour pouvoir apprivoiser, reprendre conscience de la mort. Mais ce n'est pas suffisant du tout. On a un conditionnement. Et ce conditionnement, il est ici. C'est-à-dire que le monde actuel a un médium. Et ce n'est pas un médium chamanique. Ce n'est pas un médium que vous pouvez payer 100 balles. Non, vous avez un médium qui s'appelle Google. Votre ordinateur. Regardez, si vous voulez accéder au monde vivant, ce qu'on appelle le monde vivant aujourd'hui, vous avez intérêt d'avoir un ordi. Si vous n'en avez pas un, vous êtes déconnecté. Si vous ne pouvez pas payer le renouvellement de votre téléphone, vous ne pouvez plus charger, ce qui vous permet de communiquer avec le monde. Quelles que soient les informations que vous vouliez, que ce soit une recette de cuisine, ou que vous vouliez remonter dans le temps, vous passez par Google. Et si on imagine qu'on pourrait avoir beaucoup de temps, ce qui n'était pas le cas, si on imagine qu'on a beaucoup de temps, vous pourriez remonter dans la vie de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, de votre arrière-grand-mère, parce qu'il y a plein de films, il y a plein de photos, il y a plein de choses, puisqu'on passe plus de temps à filmer sa vie qu'à la vivre. Donc, en allant chez Google, vous pouvez aller aussi voir une plante, vous pouvez aller dans l'air glaciaire, vous pouvez remonter le temps. Vous faites ce que faisaient les chamades, ce que font les gens quand ils voyagent dans le monde vivant. Mais, vous le faites sur une toile qui est à l'extérieur. Et c'est le propre de notre société. On a créé un monde à l'extérieur. Alors que, dans le monde chamanique, on est rentré dans la toile. Ce qui est très différent. On sait maintenant, vous êtes tous d'accord, que vous êtes connectés. Vous n'avez plus de problème avec ça. Même si vous éteignez votre ordinateur, vous savez que vous êtes connectés. Même si vous éteignez votre portable, il y a quand même des ondes qui passent. On le sait maintenant, on n'a aucun problème avec ça. Mais, notre médium, sans cet outil, je ne peux pas rentrer dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est très très important, parce que, imaginez que, pour une raison ou une autre, il n'y ait plus d'ordinateur. Vous n'ayez plus votre Facebook adoré, où vous pouvez communiquer avec tout le monde. Vous n'ayez plus votre téléphone, où vous êtes joignable. Essayez de tester dans quelle angoisse vous allez être. Mais, imaginez une société addicte à cette connexion, ce qui est la nôtre. Vous coupez, et bien, vous avez tout simplement des toxicos à manque. Et, dans cette vision des choses, j'ai essayé de me dire, comment on en est arrivé là ? Et, en fait, on en est arrivé là parce que, peu à peu, on a découpé le monde en objets. Quand on est tout petit, on perçoit le monde, tout est vivant. On parle à la chaise, on parle à son doudou, on parle à tout le monde. Bon, après, c'est ce qui bouge qui est vivant. Donc, quand le camion arrive, il est vivant. Et, on va mettre un certain temps avant de faire une pyramide où, en fait, de compte, pour les religieux, il n'y a que l'esprit qui est vivant, c'est-à-dire éternel. Et, le seul qui est vivant à la fin, qui a une intelligence, une sensibilité, c'est l'homme. Tout le reste, objet. Sauf que, avec cette culture qu'on a fait, aujourd'hui, l'homme est un objet. Vous êtes un objet. Quand vous parlez de vous, vous dites, qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je coûte ? Quand on parle d'engagement amoureux, on parle d'investissement. Qu'est-ce que j'y gagne ? Donc, quand on regarde de la façon où vous êtes considérés dans votre travail, à nouveau, c'est pareil. L'homme est un objet. Il a une charge. C'est à ça qu'il est réduit. Et, quand on fait l'amour, aujourd'hui, les problèmes sexuels, c'est qu'on prend l'autre comme un objet. Le Monsanto, par exemple, des problèmes sexuels aujourd'hui, si je pouvais faire une comparaison, c'est le film porno. Ce qui était légèrement interdit à une époque est devenu un mode d'emploi. Ce n'est pas très grave. Mais ce mode d'emploi, utilisé trop souvent, fait qu'aujourd'hui, dans le rapport d'hommes et de femmes, on a un film entre nous. Et si on ne met pas le film, ce qui est très fréquent, parce que sinon, il n'y a pas d'excitation, si on ne met pas le film, qu'est-ce qu'on fait ? On a les fantasmes du film. C'est-à-dire que votre terre, qui devait créer vos propres fantasmes, créer vos propres besoins, parce que l'acte sexuel est un acte qui régénère, c'est un acte transcendant. Cet acte sexuel devient un acte d'objet. On fait des galipettes, on fait du sport. On se prend d'objet à objet, parce qu'on a perdu aussi ce territoire où votre créativité allait avec l'énergie du sacré. Donc on est devenu des objets. Et quand les jeunes me parlent d'une femme, que ce soit un garçon ou d'un homme, je leur dis toujours, mais est-ce que tu parles de ta voiture ou de ta femme ? Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut appuyer ici, que ça va marcher, que si on fait ça 20 minutes, ça va marcher. On est dans un système d'objets. Donc, si je suis un objet, que je n'ai pas pouvoir supporter le monde dans lequel je vis, je me suis fermée, ce qui est le cas aujourd'hui, qui fait que je peux voir l'insoutenable. Je peux regarder des films qui me racontent des choses terribles. Je peux savoir que le t-shirt que je porte, il y a des enfants qui, à nouveau, sont dans l'esclavage. Je peux savoir tout ça, mais je ne suis plus touchée. Et les deux choses dont j'ai peur, c'est l'amour et la mort. J'ai peur d'aimer, ça veut dire j'ai peur de souffrir. La mort, j'ai peur de l'inconnu. Deux choses. Deux choses. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, là, j'étais à la fin, on pourrait dire, de ma carrière, j'arrive à 60 ans, et je fais comme mes copains, en disant, j'ai des enfants, des petits-enfants, on va peut-être vivre une période de mutation, et ce n'est pas peut-être, on va sûrement vivre une période de mutation. Ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que, si on doit la vivre comme on va la vivre, c'est la façon dont vous allez le vivre qui sera le plus important. Comment préserver l'humanité qui est en nous ? Cette capacité qu'on a d'aimer, cette capacité à la beauté, et surtout cette capacité à être un être de lien. Aujourd'hui, on va fleurir dans le monde, et j'entends les gens dire, oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. On va fleurir dans le monde, quoi ? Des femmes en burqa. Et ça fait, oh, horrible ! Et moi qui suis une féministe, alors je ne peux pas vous dire, condition féminine, horrible. C'est de voir arriver à mon âge ce qu'on s'est battu pendant des années, c'est horrible. Mais, notre société, hommes et femmes, on est en burqa. La nôtre, elle est moins visible. C'est comment ? Deux écouteurs, mon iPod ou mon téléphone, et je marche comme ça. Et j'envoie quoi comme signaux ? Ne me touche pas, ne me dérange pas, ne me parle pas. Je suis dans ma bulle. Alors, je n'ai pas un grillage, mais c'est quand même pareil, non ? Donc, quand on voit que l'autre, on lui fait tellement peur, qu'on est conditionné à cette peur, parce que la peur fait consommer. Donc, plus vous avez peur, plus vous allez acheter, plus vous allez manger, plus le monde va se détruire. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc, cette burqa, je me suis dit, il faut en sortir, quoi. Mais, c'est la burqa, ce coup-ci, hommes et femmes. Voilà. Donc, 40 ans après, ben voilà, on est toujours en train d'essayer d'enlever le voile. Et donc, le chamanisme, pour moi, a été une voie très personnelle. C'est-à-dire que, dans la famille où je suis née, on a des aptitudes qui mélangent des religions catholiques, protestantes et de sources juives, et avec la capacité à parler aux esprits. Mon grand-père allait parler à son père, il n'avait aucune difficulté avec ça, il se levait de table, il disait, bon, j'ai un problème, j'ai parlé à mon père. Et ça nous paraissait tout à fait normal. Ma grand-mère, on lui a amené les gens qu'il fallait soigner pour le feu. Mon autre grand-mère était abésiée comme une sainte, mais j'ai eu une autre grand-mère du côté de ma mère, qui, elle, a traversé l'Espagne, avec son guide qui lui a permis de ne pas mourir avec ses 7 enfants. Donc, dans la maison, quand il y avait des problèmes d'objets qui bougeaient, ou de sensations différentes, ma grand-mère disait, bon, il faut nettoyer, appelle la fine, et on faisait les 4 petits machins pour nettoyer. Mais pour nous, c'était de la bricole, hein, vous voyez, c'était normal. Ma première aptitude, on pourrait dire, est-ce que c'est une aptitude, je ne sais rien, mais en tout cas, la première ouverture, moi, j'avais 4 ans. Et je ne m'en souviens absolument pas. Mais je vous l'ai dit parce que, pour ceux qui veulent faire le travail qu'ils feront avec moi, il faut savoir que voir n'est pas forcément facile. À 4 ans, j'étais avec ma cousine, qui avait sa marraine, qui était ma marraine, qui était malade. Et on l'amène chez nous, et vers 2 ou 3 heures du matin, elle se réveille, elle me voit au pied de son lit, debout. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je lui aurais dit, eh bien, écoute, j'attends le bon Dieu, parce qu'il vient de prendre ta mère, et je ne voudrais pas qu'il vienne te prendre aussi. Et ma tante venait de mourir. Ma cousine m'en a toujours voulu, même aujourd'hui. Si elle était là, elle vous le dirait. Elle n'a jamais supporté cette histoire-là. Mais moi, à l'époque, ça ne m'a pas gênée. Sauf que quand je suis rentrée en pension, je faisais la même chose. Je voyais quelque chose, et je croyais qu'on pouvait dire. Et j'ai vite fini, sorcière, et mise à l'index, sauf quand il y avait des problèmes, où on cachait, on venait me voir. Mais à part ça, c'était plutôt très, très difficile. Il faut aussi penser que, on vous raconte des blagues en disant, on voit, mais pas les choses pour les siens. On voit pour les siens. J'ai toujours vu, quand mon père allait mourir, on n'a jamais pu annoncer une seule naissance dans la famille. C'est impossible. Ma fille, elle me dit, laissez-moi au moins une fois, quoi. Parce que ses tantes la félicitent avant qu'elle ait annoncé. Des fois, c'est un peu embêtant, quoi. Mais c'est comme ça. Et quand j'ai eu 16 ou 17 ans, à force d'être mis en retrait, d'être un chien enragé, eh bien, j'ai essayé de faire ce que je crois tous on essaie de faire, c'est-à-dire d'être normale. C'était le souci. Et pour être normale dans cette société, c'est des enfants, marier des enfants, et de l'argent. Une réussite. Vous avez une réussite, vous êtes normale. Vous n'avez pas de réussite, vous êtes un raté. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mariée à 19 ans, les enfants, oui, très vite. Il y en avait 3 à 25 ans. Et la réussite, j'ai monté beaucoup d'affaires. Et du coup, on m'a trouvé normale. J'étais quelqu'un d'ambitieux, d'extrêmement dur, et donc très, très normale. Et quand je voyais ma grand-mère, mon grand-père, quand je parlais, je leur disais, non, mais vous arrêtez tout ça, quoi, c'est quoi votre truc, là, ça va pas. Et vraiment, je m'étais bien fermée. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 6 ans, enfin, quand mon fils a eu 6 ans, il a eu un cancer que j'ai vu. Et quand on voit à nouveau, la responsabilité de voir, c'est qu'il va falloir faire face. Si vous savez que la personne que vous avez de plus chère va mourir, il faut pouvoir rester à ses côtés et l'accompagner. Quand vous voulez faire une formation de néo-chamane, il faut savoir que cette vision-là, il faut aussi l'assumer. Donc, quand je me suis retrouvée, j'ai tout de suite compris que ça allait pas. On a eu, on m'a dit, il a un cancer de la vessie. Il n'y a aucune personne, aucun enfant qui s'en est sorti pour le moment parce qu'on en a 8 ou 10 par an. A l'époque, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc, on a fait le parcours et j'ai fait le parcours que font beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette situation. Première situation, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Culpabilité. On remonte jusqu'à la grand-mère qui a péché pour certains. Donc, première chose. Deuxième chose, je me dis, attends, le bon Dieu, il ne peut pas faire d'un enfant une faute. Il ne prend pas des cellules comme ça. Il dit, tiens, voilà une faute, je fais un enfant. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai arrêté ça. Après, je lui en ai tellement voulu que j'ai cherché tous les médiums, les voyants, les guérisseurs. On a bu de l'eau de lourde quand on n'en finissait plus. Enfin, on a tout essayé et ça n'a pas marché. Et donc, à un moment, quand rien ne marche, c'est marrant, mais quand plus rien ne marche, quand l'homme pense être à terre, et moi je le pensais, Dieu tout d'un coup apparaît comme une solution vraiment formidable. Et la prière est arrivée. Le goût de la prière. La prière, dans ces moments-là, elle a du sens. Parce que la prière, quand vous parlez, vous avez l'impression qu'il écoute tout de suite ce que vous dites. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a donné une joie incroyable. Une joie incroyable qui fait que j'ai oublié de voir qu'il était en train de se détruire et qu'il était en train de mourir. Ce qui fait que le professeur Le Maire m'a dit « Je ne vous ai jamais promis l'avis de Guillaume. C'est fini. On ne peut plus rien faire. » Et là, je suis rentrée comme une folle dans sa chambre et effectivement, j'ai vu. J'ai vu qu'il n'était pas bien. Et que ça faisait des semaines que je riais, que je ne le voyais pas. Sûr que là-haut, il avait arrangé l'affaire. Bien sûr. Bien sûr que j'ai vu ça. Et là, pétrie de ma culture, j'ai pensé, parce que je lis beaucoup, « Eh bien, Seigneur, prends ma vie ! » En pensant qu'il allait le faire tout de suite. « Prends ma vie ! » Et à ce moment-là, je me suis entendue crier « Non ! » Et là, vous êtes face à l'amour maternel où on vous décrit ces femmes qui peuvent donner leur vie pour un enfant. Bien, moi, je ne pouvais pas. J'avais ma vie. Et il avait sa vie. Alors, à ce moment-là, je me suis retrouvée, et je ne sais pas comment, moi, la protestante, à l'église La Madeleine à Paris. Et pour la première fois, j'ai compris ce que voulait dire « Tomber à genoux ». Je suis tombée et j'ai dit une phrase. « Seigneur, j'ai compris, c'est ton fils. » Rien à voir avec moi. Je l'ai lâché. Si tu dois le prendre, prends-le. Mais fasse qu'une chose, que je puisse le supporter, parce que j'ai deux filles qui m'attendent. Et à ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que quand je suis revenue, j'étais dans ce que j'ai appelé la tâche marron. C'est-à-dire un endroit, vous voyez, il n'y a pas les anges, c'est pas beau, il n'y a pas un très grand amour, il n'y a pas tout ce que vous voulez, j'ai appelé ça la tâche marron. Donc, moi qui aime bien les métaphores, je n'en ai jamais trouvé d'autre que celle-là. C'est un état où on entend tout, toutes les questions sont révolues, c'est résolu, c'est vraiment un état indescriptible, mais ce qui m'a fait revenir à moi, c'est cette phrase, je ne peux pas avoir peur qu'il aille là. Et là, je me suis vue en bas. Mais alors comme une misérable, vraiment en bas. Et au moment où je me suis vue en bas, ça m'a fait comme quand je rentre dans les objets, je me suis retrouvée dans un triangle et je suis retombée, j'ai vomi, et j'ai pleuré, et je suis retournée à la ville juive et je leur ai dit, il va mourir chez moi, ça ne sera pas chez vous. Je le prends. Et je l'ai pris. Avec les décharges, bien sûr. On m'a expliqué que ça allait être catastrophique. Mais je l'ai pris, et comme je suis en Cévennes et que l'avion n'était que le lendemain, je suis allée chez ma soeur, et dans la nuit, on a senti qu'il hurlait, 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 et puis il y a eu un accouchement. Il a fait des morceaux, et le miracle a eu lieu. La première fois que je suis allée de l'autre côté, dans cet espace que maintenant j'appelle la source, c'est lui qui m'a permis de le vivre. Et, bien sûr, 20 ans après, quand il a rechuté, ce jour-là, je savais que c'était fini, et il y a eu 3 ans de galère, et là, il m'a appris à l'accompagner dans l'ultime accouchement. Donc, si vous voulez apprendre à voir, bien entendu, il faut assumer que voir, c'est agir et accepter ce qui est de l'ordre du vivant. Chaque chose à son temps. C'est ça, voir. Donc, on aurait pu croire qu'après cette expérience, je sois restée dans la voie, c'est ce que je voulais faire de l'accompagnement des jeunes enfants, puisque c'est ce qui me passionnait à ce moment-là, et j'avais cette conscience de quelque chose qui me dépasse. Mais non, je suis retournée à fond dans les affaires, mais complètement, pendant 3 ans. Mais là, j'ai vraiment, vraiment gagné beaucoup d'argent. Et j'ai vraiment été connue. Et j'avais une migraine extraordinaire. Mais alors extraordinaire, matin, midi et soir. J'avais une piqûre tous les jours. Et puis, j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, écoute, il y a une journaliste qui est allée voir un type, il lui a fait faire des vies antérieures, alors moi je disais, les vies antérieures, non, mais attends, on ne va pas revenir avec des trucs comme ça. Il est allé faire des vies antérieures, et ces vies antérieures, eh bien, on fait qu'on lui avait coupé la tête. Et depuis qu'elle a trouvé qu'on lui avait coupé la tête, elle n'a plus de migraine. Attends, le bonheur. Le bonheur. Je lui ai dit, écoute, moi les vies antérieures, je n'y crois pas, mais si elle a plus mal à la tête, là, j'y vais, quoi. Alors j'y vais. Et je rencontre Patrick Troubeau. Alors il me dit, il va falloir 3 séances, etc., etc. Bon, mais manque de peau. Pour lui, il était dans une famille, comme je vous dis, ou chez nous, on décolle et on va dans les étoiles depuis qu'on est petit. Donc il n'a pas eu commencé que je découvrais 3 vies antérieures. Enfin, on les appelle comme ça. Et ces 3 vies antérieures m'ont amené à une chose, c'est que j'étais en train de revivre la même chose, et que j'allais mourir de la même façon, et que j'allais me battre pour du vent. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit, c'est fini. J'ai tourné dans Paris, je pleurais, et quand je suis rentrée dans le groupe, je leur ai dit, c'est terminé, je vends tout. J'ai mis 2 ans, mais je l'ai fait, et avec une belle dépression, parce qu'il faut de l'eau qui passe sous les ponts, mais pour pouvoir changer dans sa vie, il faut aussi beaucoup d'eau. Et cette dépression, elle était un cadeau de ma vie, le plus beau cadeau de ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez, dans la société que vous vivez, dans le stress que vous vivez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, attendez, lâchez, c'est pas grave, vous n'allez pas vous noyer. Vous risquez au contraire de grandir et de pousser. L'âme a besoin d'eau, comme les plantes. Et elle a besoin de votre eau. Donc, là, cette dépression, ça a été un super cadeau, quoi. Du coup, je me suis intéressée à comment ça fonctionnait, mais c'était la PNL, l'hypnose, des formations classiques, parce que je ne voulais pas être folle. Jusqu'à ce que j'aille en Colombie, que je rencontre les premiers chamanes, et que je rencontre des gens qui faisaient la même chose que moi. Pour la première fois, quand je suis allée dans un village, par les Gambianos, j'ai entendu quelqu'un qui dit, « Oh, t'as de la chance, qu'est-ce que tu rentres bien dans les cailloux ? » Je dis, « Quoi ? » Tout le monde rentrait dans les cailloux. Mais c'est vrai que les cailloux, j'adore, et tous les objets, mais c'était une pratique que je faisais quand j'étais très solitaire pendant mon pensionnat. Donc, de les rencontrer, ça a été super. J'ai aimé faire des huttes de sudation. J'ai aimé les mythologies qu'il y avait. J'ai adoré les quêtes de vision. Bien sûr ! Mais, au bout d'un moment, ce qu'on comprend, c'est que c'est d'autres croyances qui rejoignent parfois certaines de nos croyances. Ce qu'il y a de différent, c'est que le monde entier est vivant. De la plante, le caillou, sans être fou, le monde est vivant. Seulement, dans mon travail, je mettais juste un petit peu de ce que je savais faire, mais je mettais « rituel d'initiation », mais des choses très tranquilles. Je ne mettais pas le mot « chaman ». Vous voyez, ce n'était pas un mot qui me convenait. Parce que, quand on vit avec un chaman, il a ses propres croyances et sa façon de penser. Et sa façon de penser, elle n'est pas comme celle-ci. Nous, on pense d'une façon verticale. On hiérarchise tout. On a une façon d'analyser, de découper le monde, mais à l'intérieur de soi aussi. Donc, pour moi, c'était des gens qui vivaient au Chili, en Colombie, au Pérou, mais c'était là-bas et dans la forêt. Dans la forêt. Je ne voyais pas comment on pouvait être chaman en ville. On n'allait pas... Dans ma tête, ce n'était pas possible. Et puis, j'ai rencontré l'œuvre de Pierre Clastres. Alors ça, ça a été un vrai, vrai, vrai déclic. Pourquoi ? Parce que là, il me donnait des informations essentielles. Il me montrait que les populations, que ce soit les Guayani ou d'autres, avaient créé une société qui était exactement à l'opposé de la nôtre. Et dans le monde, il n'y a que deux visions du monde. Deux ! Ce n'est quand même pas beaucoup pour un monde qui a autant de particularités. Deux ! C'est le plus pauvre. Mais il y en a deux. C'est-à-dire la vision verticale et la vision horizontale. La vision verticale, c'est j'ai une pensée. Par exemple, je reprends. La vision verticale, la vision horizontale, mais qui viennent de la même source. C'est-à-dire la confrontation à la mort et la confrontation à la souffrance et la confrontation à la peur du manque. Donc, cette confrontation a créé la vision verticale chez les sociétés qui sont des sociétés soit religieuses, soit pharaoniques, soit dictatures, soit démocraties. mais c'est une pensée que tout le monde doit appliquer. Il y en a un qui commande et qui a la vision, qui a la vérité. Vous savez, celle qui fait qu'on se tape sur la figure toute la journée. C'est la vérité. Moi, je sais que c'est bon. Moi, je sais que c'est vrai. Eh bien, c'est cette vérité et cette vérité, au départ, elle n'est pas mauvaise. Les philosophes, les religieux ne sont pas du tout mauvais. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ils disent de ne pas aller dans la spéculation. Ils disent d'aimer son prochain. Ils disent de respecter le vivant. Ils disent des choses très intéressantes. Sauf que quand on veut l'appliquer, et là, c'est très intéressant parce que j'ai une intention, je veux l'appliquer, c'est exactement l'inverse. Et ça, ça a fait très peur parce que les pensées étaient plus ouvertes que ça. Il n'y a pas. Et l'application était énormément fermée. Elle a créé des divisions, des tribus. C'est-à-dire que l'État a commencé à mettre des gens qui savent, d'autres qui savent moins, d'autres qui ne savent pas du tout, d'autres qu'il faut enseigner et d'autres qu'il faut dompter. Et on a eu la pensée unique. Et on a développé aujourd'hui une pensée unique à un tel niveau où il faut que chacun ait le même portable, le même vêtement, tout en faisant croire qu'il y a une diversité énorme. Mais en fait, on veut la même société et on veut manger pareil. Et on veut faire l'amour de la même façon, en plus. Donc, les Amérindiens, ceux qui sont restés jusqu'au niveau des chefferies, parce qu'il y a la bande, la tribu, la chefferie, ceux qui sont restés au niveau des chefferies, ont créé des sociétés où ils ont fait la société contre l'État. C'est-à-dire que pour avoir une société contre l'État, il faut avoir inconsciemment l'idée que le un pouvait être destructeur. Il portait en eux cette conscience. Donc, quand on a la conscience de cela, il y a des bases qu'on met ensemble qui sont maintenir une démographie, alors que nous, c'est l'expansion. Il faut pouvoir permettre à chacun d'être indépendant, alors que nous, c'est la dépendance à outrance. Ne pas innover. C'est-à-dire, si je dois amener une petite innovation, eh bien, il faut que tout le monde puisse le faire. Pensez en termes d'écologie, c'est-à-dire, je fais partie d'un système et je me situe dans ce système et je ne peux pas évoluer au-delà de mon territoire par rapport au système que je connais bien. Et donc, leur idée, et il y a plein d'autres choses, mais leur idée est de tout est vivant et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour eux, tout est humain. Le caillou est humain, la plante est humaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont tout simplement vu l'ADN un peu avant nous. Ils l'ont vu de l'intérieur, nous on l'a vu à l'intérieur. L'ADN du monde, je parle. c'est-à-dire, c'est comme si on avait pensé aux particules élémentaires avant, mais qu'on l'ait fait sous une forme poétique ou métaphorique, c'est-à-dire, je voyage dedans et je sais qu'in fine, le monde est fait de la même matière et qu'il a une organisation qui est une organisation de masques. c'est-à-dire que, par exemple, le guépard, la nuit, il enlève son masque et il est un être humain et il nous voit comme un guépard. C'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde où chaque espèce croirait qu'elle est la reine du monde et qu'elle organise le monde. Donc, en fait, on fait partie du tout. Mais, évidemment, si je me mets à faire partie du tout, pour voyager dans le tout, il est très important que j'arrive à me définir. Et là, c'est là le problème. C'est qu'ils ont fait comme nous. C'est que pour se définir, on se définit contre. Donc, les chefferies se disputaient beaucoup parce que moi, j'ai cette loi, cette règle, tel Dieu, tel machin, tel truc et, de fait, toi, tu es différent de moi. C'est le contre. C'est parce que je sais que je suis blonde et que toi, tu es brune, je sais que c'est différent. Parce que si je me différente, j'ai l'impression que je fusionne. Or, le un est l'ennemi. Et là, ça a posé des problèmes, effectivement, de croyance, mais il y a aussi des rituels qui étaient quand même compliqués avec la mort pour être sûr de se réincarner, etc. Ce n'est pas aussi idyllique que ce qu'on imagine. Leur histoire n'est pas faite que de fleurs et de papillons. Elle ressemble aussi à la nôtre. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais ce sont des êtres humains qui ont essayé de rentrer dans la toile du monde, d'apprivoiser les formes du vivant qu'ils ont rencontrés, de négocier avec eux. Le chaman servait aussi à ça, à négocier. mais le chaman n'était pas un prêtre. Jamais. Quand il est devenu prêtre, l'histoire était finie. Comme quand le chef a eu du pouvoir, l'histoire était finie. Le chef n'avait aucun pouvoir. Il avait du pouvoir. Il s'était distingué quand il y a eu une guerre. Mais, quand la guerre est finie, on lui a dit « Ah, tu es très très fort, donc maintenant tu es le chef. » Et le chef, il avait droit à quoi ? À parler, mais on ne l'écoutait pas. Mais, il devait constamment répéter la loi de l'univers. Vous savez, un petit peu comme nous, partout où on va, on a des bars, on a tout ça, vous avez constamment les publicités. Vous ne les écoutez pas, mais elles rentrent, elles rentrent, elles vous expliquent la loi du univers. Consommez, 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 tous les jours. Maintenant, c'est pareil. Le chef, il fait blablabla. Ce n'est pas pour communiquer, c'est pour constamment amener l'homme à comprendre sa place et que l'homme est organisé de telle façon qu'il ne faut pas qu'il bouge. maintenir l'équilibre du monde, c'est respecter ce que le monde, quelqu'un de l'extérieur, puisque de toute manière l'organisation du monde n'est pas faite par un humain, pour eux aussi, c'est fait par un dieu de l'extérieur, par celui qui a créé le monde. Donc, respecter ce monde-là. Alors, le chaman, il était à la fois celui qui pouvait négocier le gibier, aller parler au gibier, leur dire, bon, attendez, là, on a un peu faim, mais aussi négocier les vies, les morts, et ce qui fait que, par exemple, s'il y avait une grave maladie et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, on tuait le chaman, parce que, c'est qu'il avait été incompétent, ce n'est pas possible de penser qu'on ne soit pas arrivé à négocier. Et le chef, lui, il avait servi pour le moment où il y a la guerre, mais après, donc, il était au service avec la parole, c'est lui qui travaillait le plus, seul avantage, il avait droit à une ou deux femmes de plus. Bon, ça, c'est toujours pareil, on est toujours un cadeau, on le sait. Mais, si vous voulez, c'était un équilibre entre les deux. Par contre, les gens avaient leur chant. Quand on parle des Indiens, ce qui est important de comprendre, c'est le chant, parce que le verbe n'a pas du tout le même sens que nous. Le verbe, et on le sent aujourd'hui quand vous travaillez sur vous et que vous commencez à travailler sur les intentions et la vibration, vous savez que le verbe est créateur. Et donc, quand je prends le chant du chanceur ou le chant des morts ou d'autres chants, c'est que je me réaffirme dans mon identité, pas pour les autres, je réénergétise ma vibration. Et je la fais de plus en plus belle. Donc, ça, c'était la rencontre avec Pierre Classe qui montrait cette société horizontale. Et j'ai commencé à me dire, ok, donc je vais voir ce que ça donne quand on modifie le temps, c'est-à-dire quand on le met en roue, au lieu de le mettre à la verticale. Pour nous, on a un début, une fin dans tout. Or, si je suis comme ça, ça ne donne pas du tout, du tout le même sens à vos problèmes et à votre façon de voir la vie. Ce n'est pas du tout possible. Et puis, en faisant ce travail, je suis tombée sur beaucoup de conférences que je suis allée voir sur la physique quantique. Et là, je me suis dit, mais là, je rêve, je rêve. Pourquoi ? Parce que la physique quantique rejoignait le monde du vivant de cette façon-là. Si on dit tout ce qui a fusionné ne peut pas être séparé, c'est extraordinaire pour nous. Parce que remonter dans le temps devient quelque chose de tellement logique. Parce que, si vous voulez, quand on prend un chaman, eh bien, c'est comme un arbre. Il va voyager dans l'arbre. Nous, on a la conscience, on est une saison. Vous êtes une saison, je suis une saison, tant qu'on est, on est une saison et on va mettre 100 ans là-dessus. Nous et bien d'autres ne seront plus là. Mais l'arbre, pour autant, ne sera pas mort. Sauf, sauf, que nous sommes dans une période de mutation et qu'il se peut que ce soit la période où l'arbre est coupé. Et c'est en ce sens que cette période devient formidable parce que, si on a des outils pour vivre ce moment, bien sûr que l'arbre sera coupé. Mais quelle réalité on va prendre ? Ça peut vous paraître fou de dire qu'on est peut-être à la fin, mais c'est quand même la première fois que des enfants de 5, 6 ans, 7 ans qui sont là aujourd'hui, ont une conscience de la mort tellement différente de vous. Moi, à mon époque, tous les jours, on m'apprenait qu'on découvrait une espèce. Eux, à leur époque, tous les jours, on leur explique du moins, du moins, du moins, du moins. Comment vous pouvez grandir quand au fond de cette société, dans cet inconscient collectif, règne cette angoisse de la disparition de l'espèce ? Parce qu'ils la portent, parce qu'ils sont connectés et parce qu'ils le savent. Donc, comment on répondra à ces enfants si on ne veut pas qu'ils nous haïssent, si on ne veut pas qu'ils se retournent sur nous parce que qu'est-ce qu'on leur laisse ? Mais surtout, comment construire le cerveau ? Alors, vous me direz, avec les outils qu'on leur met, actuellement, ils sont dans un schéma que s'ils regardent trop la télé, s'ils regardent trop l'ordinateur, ils perdent la capacité de prendre du recul, ils perdent la capacité à se concentrer, ils pourront ne plus bouger de l'écran et avoir les mêmes sensations, ils pensent, que s'ils étaient dans la forêt, parce qu'il n'y aura plus de forêt. Bien sûr, on peut le voir comme ça, c'est parfait, on est schématrix et c'est gagné. Mais avant d'arriver là, il y a quelques années qui sont le chaos. Et vous, vous en faites partie, vous serez là. Donc, la première des choses aujourd'hui, c'est un travail sur le conditionnement dans lequel on est. Dans le conditionnement vertical. A l'intérieur de vous, vous avez un tyran. Vous avez quelqu'un qui vous commande. Vous n'êtes qu'une seule personne. Vous ne pouvez pas être une cour de récréation alors qu'à l'intérieur, c'est une cour de récréation et ça, on le sait tous. Et puis, il y a des sens. Aujourd'hui, le plus gros sens, c'est le mental. Il est surdéveloppé. Ce qui fait qu'on ne sait plus quand on est en danger et quand on n'est pas en danger. C'est pour ça qu'on peut tout manger. Parce que vous mangez des images. Vous mangez des paquets cadeaux. Vous mangez du bien-être qui dure une fraction de seconde. Et on attise constamment le désir frustration. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre ce que le monde entier vit, ce que toutes les espèces vivent. C'est-à-dire expansion, domination, destruction. Et là, nous, on est à la phase destruction. On a voulu tout contrôler. Et on ne se rend pas compte qu'on est ce monde. On pense que l'air est pollué, mais ce n'est pas moi qui le respire. On pense qu'on est plein de pesticides, mais ce n'est pas moi qui les mange. On voit quand même... Regardez l'état du monde. Vous avez des paysans aujourd'hui, je vais en rencontrer certains dans mes Cévennes, qui continuent à mettre des pesticides. Ils mettent leurs pesticides avec des masques. Quand ils enlèvent le masque le soir pendant trois jours, ils saignent du nez. Ils ont des enfants un taux de cancéreux chez les paysans qui dépassent tous les quotas. Je leur dis, mais tu ne vois pas que tu es en train de mourir. Ils te disent, mais qu'est-ce qu'on fait autrement ? Autrement ? Mais je te présente plein qui font autrement, où la terre reste vivante et où tu peux sauver. Mais il y a un conditionnement. Il y a un tel conditionnement que ce n'est pas possible. Et ça, c'est au niveau des paysans. Mais à notre niveau, on a le même conditionnement. Même si on essaie, on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette école. Parce que je me suis dit, ok, tout le monde ne peut pas être chaman. On est d'accord. Mais tout le monde n'est pas Mozart. Mais on peut tous faire de la musique. On peut tous être de très bons musiciens ou de moins bons, mais on peut tous aller à sa musique. Donc, la première année de mon école, on ouvre les sens. C'est-à-dire, on est dans le déconditionnement. Dans la seconde année, on travaille le monde horizontal et le monde vertical. Et c'est assez difficile parce que ça crée un switch, si vous voulez, qui vous amène à cette troisième voie. C'est-à-dire, à une autre vision du monde. On utilise la physique antique, le chamanisme et nos méthodes culturelles. Parce que nous, on n'a pas forcément un cerveau qui est fait pour la drogue. Comme si vous étiez russe, eh bien, vous avez un foie qui est fait pour l'alcool. Et si vous étiez africain, vous n'avez pas un foie qui est fait pour le fromage. Donc nous, on n'est pas forcément fait pour l'ahuasca. Certains peuvent le faire, mais pas tous. Mais on a d'autres sensibilités. On peut rentrer dans des trances autrement. On a un cerveau aussi qui est très sensible. Donc, la deuxième année, on arrive à ce switch. Et la troisième année, eh bien, le néo-chaman, c'est d'abord quelqu'un qui est dans les villes et qui écoute la blessure de la Terre. Tout est intelligent. Quand je faisais de l'accompagnement aux mourants, et vous avez sûrement accompagné des personnes aussi, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils deviennent philosophes. Vous avez l'impression qu'ils vous lèguent quelque chose de plus précieux. C'est-à-dire, au moment où la vie s'en va, ils vous en donnent presque la substantifique moelle. Eh bien, être un néo-chaman, c'est aller dans les villes sans peur, parce qu'en étant sensible, aujourd'hui, vous pouvez rester dans les cages, vous pouvez rester dans ces endroits, mais parce que vous avez une carapace. C'est comment, en étant sensible, je peux rester à nouveau dans les villes, je peux aller dans les endroits et modifier l'énergie. Je peux aller là où il y a la blessure, dans les endroits pollués, et écouter ce que la maladie me dit, parce que je n'ai pas de réponse, mais ce que je sais, c'est que quand on se met à l'écoute du vivant, quelle qu'il soit, la maladie est aussi une expression du vivant, eh bien, chacun a des richesses qui viennent pour pouvoir donner le soin à soi-même et ensuite à l'autre. Et donc, ce que je propose, c'est cette route-là, qui est une route difficile, qui déstabilise beaucoup, mais qui, je crois, dans quelques années, et dans très tôt, vous permettra de traverser cette épreuve avec peut-être plus de conscience, plus d'amour et peut-être plus d'efficacité pour votre entourage. Merci de m'avoir écoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada